Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube FlashFit Home. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de HIIT Brûle-Graisse intense qui va durer seulement 10 minutes. On va faire deux Tabata, tout simplement avec des exercices assez armes. Donc, si jamais tu débutes avec nous, je t'invite à cliquer juste en haut à droite. Je te mets une vidéo un peu plus simple parce que ça va être assez costaud, ça va piquer. Avant d'attaquer rapidement, si jamais tu nous découvres, bienvenue sur cette chaîne Maxime et avec Marine sur cette chaîne. On est deux coachs sportifs diplômés. On partage deux séances de fitness par semaine sur cette belle chaîne YouTube. Donc, si jamais tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et si jamais tu vas faire cette séance avec moi, je t'invite à laisser un pouce en l'air rapidement juste en dessous. Ça permettra aussi de stimuler et de booster cette vidéo sur la plateforme de YouTube. Donc, on va commencer très rapidement avec un échauffement très rapide, évidemment, puisque la séance fait seulement 8 minutes. OK ? Donc, échauffement rapide, on attaque directement avec le premier Tabata qui va cibler les jambes. OK ? Allez, on attaque directement avec des talons-fesses. Donc, on essaie de mettre un peu de dynamisme direct dès le début de l'échauffement. OK ? Tu vas vite comprendre pourquoi. Donc, talons-fesses et hop, on bascule en montée de genoux. Donc, des genoux-boxes. Tu vois que c'est le corps entier. D'accord ? J'ai les mains au-dessus de la tête, comme si je voulais casser un bout de bois avec mon genou. Et je souffle. 3, 2, 1. OK. Step-tap. Et je rajoute un coup de poing. Donc, tout simplement, le bas du corps, je viens toucher la pointe de pied derrière ici. Et je rajoute un direct. Allez, c'est ça. On essaie d'augmenter un poil la vitesse. 3, 2, 1. OK. On va passer sur des squats. Avec le haut du corps, on va faire des thrusters. Donc, squats. Pied largeur d'épaule. Pointe de pied légèrement ouverte. Je fléchis. Genou-hanche. D'accord ? Le dos est bien droit. Je gaine les abdos. Thruster, c'est quoi ? J'ai tout simplement les mains au niveau des épaules. Et je fais comme si je voulais faire un développé au-dessus de la tête. Dès que je remonte, je pousse comme si je voulais pousser une barre, tout simplement en direction du plafond. Tu vois que je souffle. Au moment où je remonte, j'inspire en descendant. Les talons restent toujours au sol. Je ne décolle pas les talons. 3, j'accélère un petit peu. 2, 1. Encore un dernier pour la route. Ok. Petit tipping. Donc, tipping, ce n'est pas très rapide sur place. Et j'ajoute des coups de poing. Comme je te le dis souvent, si tu as l'habitude sur la chaîne, tu imagines qu'il y a un punching ball devant toi. Et ton but, c'est d'essayer de mettre le plus de coups de poing. D'accord ? Sans même être fort, juste effleuré. Mais le plus possible en un minimum de temps. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc, tu vois que c'est un échauffement très rapide. Mais très intense. Ok. Et suffisant pour la séance qui arrive. Donc, 2 Tabata. Donc, 2 fois 4 minutes. C'est rapide. Premier, ça va être vraiment focus sur les jambes. On va enchaîner 2 exos. Le premier, c'est la chaise. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas le fauteuil. La chaise juste ici. Donc, angle à 90 degrés sur les jambes. Je me tiens droit. D'accord ? Donc, 20 secondes de chaise. 10 secondes de récup. Et on enchaînera avec des squats. D'accord ? Le but étant de faire le plus de squats possible en 20 secondes. Ok. Je vais lancer le chrono. On part dans 10 secondes. Alors, si je le fais tomber, ça ne va pas le faire. Donc, prépare-toi. Mets-toi devant le mur. Allez, c'est parti. Donc, on met bien les jambes ici. Angle droit. D'accord ? Le genou angle droit. 90 degrés. Je reste fixe. J'évite de compresser mes cuisses avec mes mains. Ok ? Je me concentre. Je garde bien le talon au sol. Là, ça brûle évidemment les cuissons. Yes ! On a 10 secondes pour récupérer. N'hésite pas à bouger un peu les jambes. On peut faire bouger les muscles. Et on enchaîne avec les squats. Allez, le plus de squats possible en 20 secondes. Alors, je vais mettre un rythme médian. Essaie pas forcément de me suivre. Si tu n'y arrives pas, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à aller plus vite avec un bon mouvement, fais-le. Par contre, attention, le but, c'est quand même d'avoir une bonne... Si c'est pour faire ça, ça ne sert à rien. On descend. Ok. C'est quand même d'avoir une bonne amplitude de mouvement. On essaie de descendre, si on peut, au moins à la parallèle. Parallèle au sol. Allez, chaise. Re-belote. Donc, je reste droit. Les bras soient ballants ici. Je peux les poser sur les cuisses sans comprimer encore une fois. Je reste bien droit. Je souffle. Si jamais il y en a pour qui c'est trop dur, vous pouvez relever un petit peu au lieu de ta 90. Ok ? Top. Allez, squat. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 20 secondes. Je suis gainé. Je contracte les abdos. Je suis bien droit. Je te remonte de profil. Tu vois que mon talon reste au sol. Mon dos est droit. Le regard est loin devant. Yes. Et je souffle en montant. Allez, on a fait la moitié. On a fait 2 minutes sur 4. Je compte sur toi. Je suis avec toi. Je suis dans la même galère. Allez, on tient. Je t'ai dit que c'était intense. Je ne t'ai pas menti. Je t'ai prévenu. Donc, oui, oui, ça picote ici au niveau des cuisses. L'enchaînement de statique et dynamique est sympa. On n'en fait pas énormément sur la chaîne. C'est pour ça que je me dis, tiens, ça fait longtemps. Top. D'où l'idée. Tu me diras en commentaire à la fin. On aura une minute de récup après. Top. Je compte sur toi pour me dire un peu le ressenti que tu as sur les jambes. Donc, tu vois, on met de la vitesse. Mes focus principales sur l'exécution. Il faut vraiment un exercice maîtrisé. Une bonne amplitude. Je me concentre. Top. Et le dernier enchaînement. Ensuite, on sera plus sur un complexe cardio. Top. Cardio, gainage. Un peu de haut du corps. Je sais que le prochain va te plaire aussi. Le plus dur étant celui-là, je te le dis. Tu auras vraiment fait le plus dur. Allez, 5 secondes. C'est rien, c'est rien. 3, 2, 1. Yes. Ça picote. Ouais, ça picote, comme dirait Maïté. Mais c'est bon, ça picote. Allez, je me mets 3 quarts face. C'est le dernier. 10 secondes. Allez, après, on a une minute de récup. On aura le temps de se reposer plus tard. Ce n'est pas maintenant qu'on se repose. Yes. Good. Une minute. Bois une gorgée. Marche un petit peu si tu veux. Parce que là, on a les cuisses blindées de sang. Bien engorgées. Deuxième tabata. Donc, on a un premier bloc cardio. On va faire 3 jumping jacks. 4 montées de genoux. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Quand on va enchaîner avec du commando. Donc, commando, c'est je suis en gainage. Je passe en gainage sur les mains. Gainage avant-bras. Gainage sur les mains. OK. Option plus simple. Sur les genoux aussi. C'est possible. Donc, cardio avec enchaîné. Gainage du corps. Tout ce qu'on n'a pas fait pendant le premier coup. Allez. Allez, chaud patate. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On pense bien sur les jumping jacks. Les genoux vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Top. D'accord. Je ne veux surtout pas ça. Sur les jumping jacks. Genoux vers l'extérieur. Commando. Option plus simple. Top. Donc, option plus simple. Je pose les genoux au sol. Je suis sur les avant-bras. Et je monte sur les mains. Un coup, main droite. Un coup, main gauche. Option plus dure. Sur la pointe des pieds. Et pense à alterner les mains. Tu vois, ici, je suis là. Je monte d'abord main droite. Top. Le coup d'après. Je monte avec la main gauche. Sinon, tu vas toujours plus forcer d'un côté. Et non, on va te rééquilibrer. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au bout. 3 secondes. Allez. Avec moi. Yes. Commando. 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 Allez. N'oublie pas que tu peux poser les genoux. Si c'est trop dur ou si ça devient trop dur. Plutôt que de t'arrêter. D'accord ? Si là, tu n'y arrives plus, tu poses les genoux. Mais comme ça, tu continues. Tu finis les 20 secondes. Top. Allez. On a fait la moitié. Allez. 2, 3. 1, 2, 3. N'essaie pas de suivre ma vitesse encore une fois. J'insiste toujours avec ça. Adapte-la à ton niveau. Yes. Moi, je vais mettre une vitesse médiane, mais sur un sens comme ça, quand même un peu rapide. Donc, admettons que tu n'arrives pas à suivre, il n'y a pas de souci, fais-le à ton rythme. Je ne te demande pas de mettre la même vitesse que moi. Commando. J'alterne main droite, main gauche, main droite, main gauche. Ok. Allez. Allez, c'est le dernier. Allez. Chote-toi. On est chaud. Allez. 1, 2, 3. Me lâche pas. Moi, je suis là. Je lâche pas. Alors, toi non plus. 1, 2, 3. Boum, 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 boum. 1, 2, 3. Boum, 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 boum. 1, 2, 3. Et le dernier. Si je ne dis pas de bêtises, hein. Il me semblait bien. Allez, position de gainage avant-bras. Top. N'oublie pas. Même chose sur les genoux, hein. C'est le même exercice. Simplement. Tu as moins de poids de corps à lever. Donc, c'est un peu plus simple. Vu qu'on est sur les genoux. Ça facilite. Et en même temps, tu continues quand même de travailler. Yes. Oui. C'est fini. Wouh. Ah. Ça pique. Dès que tu vas un peu mieux. Dès que tu as récupéré. Je t'invite à marcher un petit peu. Tu me dis en commentaire. À quel point c'était dur. Pour toi. D'accord. N'hésite pas à me dire. Les cuisseaux pendant ce premier Tabata. Si je n'ai pas déjà mis le commentaire pendant la première récup. Dis-moi ce Tabata jambe un peu. Est-ce que ça pique ? Si ça pique. Tu commentes. Ça pique. Ok. Avec des petites seringues. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Donc, je compte sur toi. Ça va me faire marrer de lire vos commentaires. Si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Flashfitom. Je t'invite à le faire de ce pas. Tu as le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Comme je te le dis au début avec Marine. Deux coachs sportifs diplômés. On partage deux séances de fitness chaque semaine. Et on est ultra réguliers depuis plusieurs années. D'accord ? Donc, des séances. Des bonnes séances. Comme celles d'aujourd'hui. Différents niveaux. Différentes disciplines. Bref. Abonne-toi. Et également, tu peux nous découvrir sur Instagram. On partage beaucoup de contenu. Qui n'a rien à voir avec nos séances. Ok. Donc, je t'invite à aller voir. Instagram Flashfitom. Également en story. On partage un peu les coulisses de Flashfitom. Donc, si tu aimes bien notre énergie. Tu aimes bien ce qu'on fait sur YouTube. Va voir sur Insta. Tu vas te régaler. Ok ? Tu vas te régaler. Donc, voilà. Que dire de plus ? Si tu veux découvrir nos programmes. Tu as le premier en description. C'est nos différents programmes. En fonction de ton objectif. Évidemment, on va plus loin que sur YouTube. Puisqu'on parle d'alimentation. De nutrition. De mode de vie. Les idées reçues. Sur la perte de poids. Sur la santé. Il y a beaucoup d'idées reçues. Qui font qu'aujourd'hui, soit tu n'as pas de résultat. Soit tu fais des choses néfastes. Que tu penses bonnes pour toi. Mais qui, malheureusement, vont en sens inverse de ton objectif. Donc, tout ça, on le voit dans les programmes. Voilà. Que dire de plus ? À part merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te fais des bisous des poutous. Je te laisse une petite vidéo. D'étirement. 10 minutes. Spéciale fin de séance. Tu as juste à cliquer là. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada